Je ne sais pas si je vais tellement parler de Gandhi, en tout cas j'en parlerai, mais nous allons essayer de nous projeter vers l'avenir et vers le présent aussi. C'est pour ça que le titre que j'ai choisi est le suivant, Gandhi, un ancêtre de l'avenir. Je dois dire que je ne prétends pas que tout ce que je vais décrire et ce qui se passe de nos jours vient en ligne directe de Gandhi. Ça peut être en ligne indirecte ou même sans aucune ligne. C'est-à-dire qu'il y a des vérités qui sont découvertes en plusieurs endroits dans le monde, à la même époque ou à des époques différentes, par des personnes différentes venant d'univers culturels différents. Mais en tout cas, il y a des convergences qu'on pourrait appeler gandiennes que je vais essayer de vous décrire et qui me semble un aspect de notre monde actuel très important et fort peu compris dans notre province européenne. Pour commencer, je vous présente Gandhi, à gauche, en Afrique du Sud, au moment où il n'avait pas encore les vêtements sous lesquels il est connu, à côté de Sonia, sa secrétaire. Elle est entrée un jour dans son bureau et elle lui a dit « J'aime le combat que vous menez, ça m'intéresse, je veux être votre secrétaire et je travaillerai autant que vous voulez pour n'importe quel salaire. » C'est une secrétaire de rêve, encore faut-il que le patron qui en rêve ait les idéaux de Gandhi. Et le troisième personnage, alors Sonia était russe, mais vivant en Afrique du Sud. Elle avait voulu être avocate, mais en tant que femme, ce n'était pas possible. Le troisième personnage est Kalan Bar, un ami avec lequel Gandhi a connu des heures exaltantes d'amitié et de lutte communes. Lui aussi, comme Sonia, est juif, mais lui est d'Allemagne. Et je crois que par lui, Gandhi a entendu parler d'un mouvement extraordinaire de la philosophie allemande et de la pensée allemande, qui était ce courant judéo-allemand, où les Juifs ressentaient très profondément, à partir de leur religion qui recherche le lien édénique avec la Terre, avec le monde et avec Dieu, ils ressentaient l'inhumanité du monde capitaliste. Le grand philosophe juif allemand Bloch, par exemple, a dit que le capitalisme ne réussit à construire autour de lui que des lieux qui ressemblent à des halls de gare. En allemand, c'est encore plus barbare qu'en français, mais je ne vous le prononcerai pas. Donc, c'est toute cette recherche pour un autre rapport au monde que Gandhi a rencontré avec lui, qu'ils ont partagé, et que, de nos jours, je pense, notre monde continue à tenter de découvrir quels sont ses rapports autres, plus humains, qui nous permettent d'habiter le monde et de récuser sa violence. Alors, Gandhi nous a apporté un certain nombre de concepts qui sont des concepts d'autres continents que le nôtre. Et l'un des sujets de cette conférence sera de montrer que, de plus en plus, l'Europe devient une province du monde. Elle n'est plus la partie du monde qui définit le progrès, l'avenir, et ce qu'est la libération, l'émancipation. Elle devient une simple province, comme les autres, ce qui n'est pas dramatique pour nous, ce qui est plutôt une bonne chose, d'autant que je crois que le bien commun défini par la culture européenne, à travers la coalisation, le capitalisme, le commerce des esclaves, et des épisodes extrêmement violents de l'histoire du monde, c'était un bien commun féroce dont souffraient les autres continents. Donc, ce sera un de mes thèmes, le positionnement nouveau de l'Europe comme une province du monde, tout à fait respectable en soi, avec un riche héritage culturel, mais rien qu'une province. Donc, ces concepts gandiens qui nous viennent d'un autre monde, il y a, par exemple, le soirage, qui est fondamental, puisqu'il s'agit de la libération qui vient de l'intérieur. Mais on pourrait comprendre qu'il s'agit un peu de ce raisonnement que l'on entend souvent, il faut changer les gens de l'intérieur, il faut changer les individus de l'intérieur, et à partir de ce moment-là, le monde changera. Bon, ça fait longtemps qu'on attend et rien n'avance dans cette voie-là. Mais je pense que pour Gandhi et sa culture, et les cultures des trois continents, c'est-à-dire Amérique latine, Afrique, Asie, l'individu n'existe pas. L'individu, c'est une invention de l'Occident. Ce en quoi il croit plutôt, ou se réfère plutôt, c'est en la personne. La personne, elle s'origine dans la totalité de ce qui est, de ce qui devient, et elle en est un mode. Donc cette totalité que l'on peut appeler vie, ou substance, ou Dieu, vie pour nous, substance pour les philosophes, Dieu pour les théologiens, ce n'est pas un pouvoir. C'est un centre autour duquel, ce n'est pas un centre autour duquel s'agglutinent et s'ordonnent les multiples comme des agrégats. Au contraire, la façon dont les multiples travaillent ensemble, ou gèrent leurs désirs ensemble, c'est une composition. Et cette composition, elle n'a rien à voir avec un pouvoir et un centre. Centre et pouvoir vont souvent ensemble. Cela signifie que cette importance du concept de composition, que l'on retrouve au-delà de Gandhi et que Gandhi n'a jamais réellement utilisée, ce n'était pas un philosophe, implique la non-violence. La non-violence est une des formes de la composition. La totalité exclut la contrainte et la violence. Cela signifie que la vision de Gandhi était une vision mondiale. qu'il a dépassée l'Inde et le nationalisme. Et pour exprimer un peu ce que sa lutte représentait, j'ai choisi la déesse Kali que j'ai rencontrée maintes fois à Calcutta, au Bengale. C'est une déesse très importante. Vous la voyez sous sa forme à droite de la déesse cruelle et violente. Mais ce qu'elle détruit avec sa langue rouge de sang et son collier de crâne, ce sont les attachements humains et c'est aussi les passions de pouvoir. C'est-à-dire, c'est le centre, à mon avis, qu'elle détruit. Le centre et le pouvoir. pour créer cette deuxième Kali qui est celle de gauche, qui est la beauté, et une Kali qui allie la composition de la totalité avec les énergies qui sont à l'œuvre. Elle est symbolisée par celle qui est au centre, c'est-à-dire la Kali qui chevauche le tigre. Nous verrons ce que le tigre signifie pour Gandhi. Donc, cette Kali est une force de lutte et une force aussi qui dépasse la nation et qui est d'ordre universel. Ami de Gandhi, ami, mais il se disputait pas mal, Tagore est encore plus critique du nationalisme que Gandhi. Le nationalisme est une horreur pour Tagore. Et il a fondé une école à Santiniketan, qui est une école utopique, où sont venus des professeurs de toutes les cultures et de tous les pays. Il y avait beaucoup de Japonais parce que le Japon s'était donné pour mission de vaincre le colonialisme. Ayant échappé de peu au colonialisme, il était solidaire de toutes les luttes anticolonialistes. Et l'importance de cette école est très grande. Par exemple, un des élèves de cette école est actuellement, enfin a eu il y a quelques années, le prix Nobel et c'est Amartya Sen. Et son idée, tout à fait conforme avec la composition et la non-violence, c'est que la production, la libération de la pauvreté viennent de la liberté, de la possibilité de s'exprimer, de la liberté des communautés et des hommes, de la démocratie donc plus que d'une voie autoritairement imposée. et il est un penseur qui a expliqué que la démocratie est une garantie contre la famine, même ce n'est pas une garantie absolue mais c'est quand même une solide garantie parce que les choses se savent, on ne peut pas cacher les famines comme ça s'est fait dans certains états et c'est aussi une force, plus le impayé est démocratique, plus la liberté devient une force de production. C'est une idée aussi très moderne que l'on retrouve chez Negri, le philosophe italien. Une autre personnalité importante pour Gandhi c'est Tolstoy, maître à penser de Gandhi avec qui il a échangé un courrier abondant. Tolstoy était lui aussi non-violent, lui aussi contre le nationalisme, lui aussi contre l'État et lui aussi pacifiste. Tolstoy, au début du XXe siècle, estime que le monde est mûr pour le pacifisme et le dépérissement de l'État. Je pense personnellement qu'il s'est trompé d'une centaine d'années. Sommes-nous plus mûrs ? Peut-être par certains côtés. C'est-à-dire que pour nous, il serait peut-être plus difficile de considérer l'ennemi comme un ennemi vu que nous sommes tous métisses, nous avons voyagé, nous avons des amis de toutes les nationalités, nous sommes nomades dans notre monde mondialisé et définir l'ennemi n'est peut-être plus aussi évident et nous avons eu aussi des guerres qui, par leur absurdité et leur incapacité à se terminer, nous révoltent, que ce soit les guerres d'Irak ou d'Afghanistan ou de Syrie. Donc, Tolstoy est peut-être lui aussi un prophète de l'avenir qui, dans sa prophétie, s'est trompé d'un siècle. Mais, heureusement, si ça arrive. En tout cas, le rêve de Gandhi, c'était que les villages indiens étaient une mer immense qui allait submerger l'État et imposer, donc, la philosophie gandienne qui était proche des villageois à l'État et à ses forces répressives. Malheureusement, au moment où l'Inde est devenue indépendante, l'indépendance ne s'est pas réalisée comme l'entendait Gandhi. Les Anglais, depuis des siècles, travaillaient à diviser hindous et musulmans et ils avaient réussi à catalyser une réclamation des musulmans très forte, vu qu'ils étaient minoritaires en Inde, c'est de se protéger derrière les frontières d'un État. Les rapports entre les deux communautés hindous et musulmanes se sont détériorés, encouragés par la police coloniale très souvent, les agitateurs qui déclenchaient des émeutes sanglantes, on savait d'où ils venaient et qui ils étaient, même s'ils étaient du milieu, des gangsters, ils étaient en fait manipulés par la police secrète. Et cette violence communautaire a fait que l'État a été valorisé. La solution à cette violence qui a déferlé sur l'Inde, ça a été de mettre chaque religion derrière sa frontière, le Pakistan d'un côté, l'Inde de l'autre. Donc l'État est arrivé très fort finalement au moment de l'indépendance et cette stratégie gandienne n'a pas pu réussir. Vous avez donc la carte de l'Inde et du Pakistan d'un côté, de l'autre côté, M.N. Roy, qui était un marxiste mais qui réfléchissait souvent comme Gandhi. Il n'aimait pas la démocratie représentative ni le parti qui prétend représenter une classe qui, elle, représente toutes les oppressions, enfin, tous les hommes opprimés, quels qu'ils soient, dans leur diversité infinie, mais résumés dans la condition ouvrière. Il avait dépassé cela aussi et il avait conçu une constitution indienne où chaque étage de pouvoir et d'institution politique était doté d'une institution critique, populaire, autogérée, autogestionnaire, qui elle-même était dotée de la capacité d'accuser, de faire des rapports et de commencer des actions juridiques si nécessaire. Bien sûr, il a eu un nombre de voix ridicules comme souvent les grands visionnaires. Et Gandhi espérait beaucoup que l'un des éléments de la révolution mondiale dont il rêvait, la révolution gandienne dont il rêvait, socialiste et gandienne, serait la peur du nucléaire. C'est vrai que le nucléaire posait la question d'un changement de civilisation radical. Mais, encore une fois, l'État a été très fort et les gens se sont réfugiés derrière leurs États, leurs dirigeants qui esquissaient des voies pour éviter la catastrophe nucléaire mais, quelquefois, ne cherchaient pas tellement à l'éviter. Donc, l'échec de la révolution rêvée par Gandhi a été d'ailleurs confirmé. Des disciples de Gandhi ont relancé cette révolution des villages au Bihar, qui est un État de l'Inde, dans les années 50. mais, là encore, l'État a tenu face à cette révolution non-violente. Pourtant, la non-violence a traversé le temps. Vous avez, à gauche, en haut, Vinoba, disciple de Gandhi, qui était celui qui venait dans les villages et disait « Je suis le fils inconnu de la famille, donnez-moi des terres » et ces terres, il les redistribuait. aux Dalits, aux intouchables et aux sans-terres. À droite, vous avez Aminou Kano, le Gandhi nigérien en Afrique, qui a combattu la colonisation et par la suite a combattu les dictateurs qui ont écumé dans son pays le Nigeria. C'était un soufi, un mystique musulman et un homme d'une haute valeur morale absolument incorruptible. Son slogan, enfin, ou son type, le type de lutte que je préfère de lui et qui le définit admirablement, c'est qu'au Nigeria, son pays, au temps de la colonisation, les paysans ne pouvaient pas consommer ce qu'ils cultivaient, notamment l'arachide parce que l'arachide était acheté par l'État colonial et vendu au niveau mondial. Donc, il ne fallait pas que ces quotas qui accumulaient des profits pour l'Angleterre puissent être consommés par les paysans nigériens. Donc, Aminou Kano a lancé une action de désobéissance civique qui consistait à faire dans les cuisines nigériennes la soupe aux arachides qui était quelque chose dont les enfants raffolaient. Faire la révolution en satisfaisant la gourmandise des enfants, c'est quelque chose de tout à fait original. En dessous de Vinoba, vous avez Ambedkar. Même si Ambedkar et Gandhi de leurs vivants se sont disputés, maintenant, leurs successeurs en viennent à dire que leur dispute devrait céder le pas à leur engagement commun pour la non-violence. Ambedkar Ambedkar au nom du bouddhisme et Gandhi au nom de son nationalisme indien qui était un nationalisme qui récusait le tigre qu'était la nation ou l'État. Il disait « Je ne veux pas changer le tigre colonialiste anglais pour un tigre indien ». Lutouli a été le chef de l'ANC, le parti de Mandela, et il y a imposé une ligne non-violente d'une façon plus rigoureuse que Mandela lui-même. Nkrumah c'est l'artisan de l'indépendance du Ghana en Afrique. Il était en prison pour des protestations non-violentes lorsqu'il a gagné des élections qu'il n'aurait jamais dû gagner parce que l'Angleterre avait concocté un système électoral avec des collèges électoraux différents, un collège pour les blancs, un collège pour les créoles, c'est-à-dire les gens qui venaient d'autres pays que le Ghana, un collège pour les femmes, un collège pour les jeunes, ceci, cela, afin que les Africains n'aient pas la majorité. Mais la victoire du parti de Nkrumah a été telle qu'il a eu la majorité. Et il a mené le Ghana à l'indépendance. Un de ses amis, Nyerere, chef d'un État qui a lancé le socialisme Ujumaha, c'est-à-dire un communisme que les villageois prenaient à leur rythme et en autogestion, qui a... C'est le seul pays d'Afrique, je crois, où la langue nationale est une langue africaine, enfin, d'Afrique sud du Sahara. C'est son oeuvre aussi. Et peut-être que sa plus belle oeuvre, ça a été le fait que son pays, la Tanzanie, n'a jamais été citée comme un pays répréhensible dans les rapports d'amnestie internationale. Donc, un socialisme qui n'a jamais émargé ou apparu dans ce type de rapport sur la torture et les droits des gens. Martin Luther King. Alors, je dois dire autre chose sur Nyerere, là, on le voit à bicyclette, mais c'est lui qui a imposé comme véhicule de l'État pour les ministres et pour les ministères la coccinelle plutôt que la Peugeot-Noir ou la Rolls-Royce. Chico Mendes est connu au Brésil comme ayant défendu la forêt sur une base syndicale, le syndicat des collecteurs, des petits collecteurs de caoutchouc. Vous avez un... Il n'était pas tout à fait non-violent, mais finalement, leur politique a été moins violente que beaucoup. Thomas Sankara du Burkina Faso et Jerry Rawlings du Ghana. Un ouvrier métallo qui a mené des grandes grèves au moment où le Brésil est une dictature militaire, Lula. Wangari Matai, la mère des arbres, qui a été attaqué et violemment battu à la suite de ses recherches pour faire des péréquations malveillantes entre les revenus d'un ministre et le coût de la villa qu'il avait. C'est une grande figure de l'écologie et de la démocratie africaine. Vous connaissez certainement cette dame qui s'est illustrée en Birmanie pour un retour à la démocratie qui n'est pas encore tout à fait fait et aussi celle-ci, Rigoberta Menchu qui a essayé d'inscrire les droits traditionnels des Mayas dans la constitution de son pays, le Guatemala. Ces trois continents qui sont trois continents qui développent des actions et des expériences différentes et contribuent à faire que nous ne sommes plus qu'une province, ils sont aussi présents chez nous et nous avons eu après 1968 dans les années 75-80 l'extraordinaire grève d'autoréduction des loyers des foyers pour travailleurs immigrés sonacotra. Donc voici une des affiches et cette lutte était organisée à la base très démocratique c'était les foyers qui votaient et revotaient la continuation de cette grève c'est-à-dire qu'ils payaient un loyer qu'ils jugeaient juste et qui était versé à un notaire. une autoréduction c'est un type d'action qui nous venait largement d'Italie. J'ai connu à ce moment-là quelqu'un qui était le délégué d'un foyer qui m'avait expliqué que pendant les assemblées générales du foyer quand quelqu'un prenait la parole il fallait 11 traductions après pour que tout le monde soit au courant 11. Autre figure aussi de la non-violence dans une tradition non-indienne c'est Dom Helder Camara l'évêque des pauvres au Brésil et Oscar Romero qui a été tué pour avoir tué par des milices d'extrême droite pour avoir été l'avocat d'un débat d'une rencontre et de discussion entre le pouvoir et l'opposition donc nous en venons très vite à ce qui fut l'espoir et l'échec de 1989 j'ai essayé de rendre hommage à ces deux personnages qui nous ont étonnés moi j'étais surpris par le discours de Gorbatchev sur l'importance de l'écologie de la paix et d'une économie concertée dans le monde nous rendons hommage aussi à nos voisins allemands avec le mur de Berlin mais nous n'oublierons pas ces trois continents et parmi ceux-ci les dictatures d'Amérique latine sont tombées dans les années avant ou après 1989 dans toutes ces années où après la défaite des armes la non-violence avait considérablement progressé en Amérique latine mais aussi en Afrique et en Chine nous avons eu bien sûr l'occupation de la place Tianyanmen dont vous vous souvenez certainement en Afrique une fois les dictatures tombées ce qui se mettait sur pied c'était des conférences nationales les conférences nationales essayaient de reconstruire le pays et de reconstruire une constitution à partir de tous les éléments toutes les religions toutes les ethnies tous les groupes toutes les personnalités saillantes du pays il y a eu deux conférences nationales absolument exemplaires le Bénin dont les bénéfices continuent d'une certaine façon encore maintenant puisque c'est une démocratie et le Congo Brazzaville qui est évoqué ici mais qui n'est plus d'une démocratie puisque l'ancien pouvoir qui est un pouvoir lié au pétrolier a repris la main mais les déceptions de 1989 je les ai symbolisées donc par les grandes guerres de l'Empire et cette photo de quelqu'un prenant les victimes de la guerre en photo donc la question que l'on pose c'est dans notre nouveau monde globalisé et mondialisé quelles sont les forces et les faiblesses les chances et les handicaps des luttes de libération et de luttes de libération qui ressemblent aux luttes gandiennes c'est-à-dire partant de petites inuités cette fois-ci c'est le glocal qui a la priorité glocal c'est-à-dire l'impact du global sur le local et c'est à partir de là que des actions qui sont des actions métisses puisque le monde rentre dans la vie des communautés elles ne sont plus tout à fait fermées donc le glocal est un élément essentiel des luttes actuelles donc la globalisation a déçu en tant que globalisation libérale inégalitaire avec recul de l'état providence quelquefois très net dans certains pays la crématistique la crématistique c'est la domination de l'argent dans la vie c'est un concept d'Aristote je vous conseille de le visiter il est très intéressant Aristote explique que lorsque l'argent s'impose partout et n'est plus un moyen mais une fin les sociétés qui en sont venues là se détruisent de l'intérieur un très beau texte je n'approuve pas beaucoup de choses qu'a dit Aristote mais cela c'est intéressant il y a aussi une mondialisation du crime les paradis fiscaux y sont pour beaucoup et une détérioration écologique de la planète par contre la mondialisation apporte certains avantages c'est ce que j'appelle une libération de la puissance des unités glocales parce que les entraves traditionnelles les allégeances contradictoires ne jouent plus autant du fait du métissage et du nomadisme ce que j'appelle des allégeances contradictoires c'est pour donner un exemple facile pourquoi est-ce que la révolution en Europe n'a pas éclaté en 1914 quand les ouvriers de chaque côté du Rhin sont entrés en grève pour lutter contre la guerre c'est simplement parce qu'il y avait des allégeances contradictoires les ouvriers français étaient aussi français les ouvriers allemands étaient aussi allemands et le côté allemand et français a pris le dessus sur l'identité ouvrière peut-être que nous sommes en train par le métissage de combattre ces réalités et peut-être aussi que les nouvelles technologies ne sont pas pour rien dans cette transformation qui bien sûr on a l'impression qu'il y a des avancées et des reculs en même temps mais l'histoire jugera si nous sommes dans une période plus d'avancée que de recul Luis Viojo philosophe mexicain ami du commandant Marcos zapatiste donne une très grande importance au glocal à la non-violence et il se réfère à Gandhi directement il promeut aussi un néo-chamanisme qui est la forme que peut prendre dans certaines cultures l'engagement écologique pour la terre et la nature et il est aussi un partisan de la démocratie participative contre la démocratie représentative des élites et quand j'emploie le mot élite j'emploie aussi souvent le mot subalterne ça c'est un mouvement qui vient de l'Inde un mouvement sociologique qui réfléchit à partir du rapport entre élite et subalterne mais nous en reparlerons donc voici une peinture murale populaire cubaine représentant la mondialisation qui dévore l'œuf l'œuf c'est l'origine mais c'est aussi la vie c'est ce qui produit une vie et vous voyez que son corps est mis à l'encant c'est probablement les pourcentages de bénéfices nous sommes dans une civilisation où rien n'échappe à l'argent et au capitalisme vous vous rappelez ce corps à l'encant mis en vente ou valorisé par des chiffres ça m'a rappelé cette déclaration d'un des hauts responsables du audiovisuel disant qu'il vendait des cerveaux disponibles pour la publicité et la télévision tout le corps est mis en vente mais le Glocal ce sont des luttes qui se développent sur les trois continents et même chez nous mais je vais surtout parler des trois continents puisque mon propos est largement la provincialisation de l'Europe et l'émergence des autres continents qui n'étaient pas entendus auparavant donc ici nous sommes à Oaxaca au Mexique ce n'est pas la grande commune de Oaxaca qui a tenu pendant plusieurs mois comme la commune de Paris on a comparé les deux et où sont venus des gens du monde entier pour apprendre ce que les peuples et non pas leurs élites étaient en train de construire c'était une commune où les organisations indigénistes avaient une grande importance même si l'agitation était venue d'une grève de professeurs à l'encontre d'un gouverneur de l'état extrêmement corrompu résister qu'est-ce que c'est ? c'est difficile de l'expliquer c'est bon j'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre ce que pouvait être la résistance d'où elle venait pourquoi les gens résistaient on se pose deux questions pourquoi est-ce qu'ils ne résistent pas plus et pourquoi est-ce qu'ils résistent pourquoi est-ce qu'ils ont le courage de résister agency c'est le terme en anglais pour désigner la déviation de l'émancipation proposée par les élites toutes les élites proposent au subalterne une émancipation que ce soit par le travail que ce soit par une politique sociale que ce soit par le communisme où il y a eu une contre-élite la contre-élite communiste qui a proposé une émancipation aux subalternes qui sont restées subalternes et qui ont été construits en tant que subalternes par le fait que l'élite a le langage la science le savoir et les positions de pouvoir donc l'agency c'est ce qui dévie de ce pouvoir de l'élite et je donne une assez grande importance à l'affectio contre l'affectus l'affectus c'est un peu la raison la raison sèche disons l'affectio c'est une expérience la raison elle est en état d'aperception la raison et notre façon de percevoir dans notre monde rationnel c'est on entend la mer mais ce n'est pas la mer qu'on entend c'est les vagues et quelqu'un qui a une affectio extrêmement développée il entend il entend différentes sortes de vagues si vous demandez à quelqu'un de l'Océanie je suis sûr qu'à l'oreille ils vous disent quelle est la vague qui arrive et cet affectio donc c'est une expérience différente une expérience différente qui est gardée secrète très souvent les subalternes ont leurs secrets qu'ils ne révèlent pas ils ont y compris des secrets pour nous rendre idiots selon leur vision sans que nous le sachions c'est un moyen de gagner des batailles sans que nous sachions nous l'élite que nous avons perdu si l'on décide par exemple que si je réussis à convaincre mon chef de service que je suis un idiot j'ai gagné et lui s'est trompé c'est des secrets qui vous coûtent cher quelquefois mais c'est un mode de résistance mais il y a d'autres secrets et il y a des mouvements secrets c'est ce que j'appelle les hérésies avec des mouvements prophétiques qui sont très nombreux dans les pays du tiers monde des rénovations religieuses qui ne sont pas purement irrationnelles par exemple en Inde quand les tribaux les adivassis les premiers habitants de l'Inde se révoltent généralement c'est au nom de la grande déesse de la terre donc ils rénorvent l'enseignement et ils disent par exemple que la grande déesse ne peut pas supporter qu'on fasse de mal aux animaux particulièrement les vaches et les bœufs et ce que détestent les vaches et les bœufs c'est d'être appelé pour ouvrir un sillon pour les champs qu'est-ce que ça veut dire ? c'est une idée irrationnelle ? non parce que les adivassis sont soumis à la corvée qui consiste à labourer les champs des amindars des grands propriétaires donc voilà une injonction religieuse qui du point de vue de classe et du point de vue d'élite est parfaitement rationnelle et très efficace les peuples ont aussi conscience de la survie c'est incroyable le mal qu'on peut faire à un peuple tant qu'on ne touche pas à sa survie mais lorsqu'il faut changer et bien là il peut se rédire et lutter avec la dernière énergie lorsqu'il faut changer son mode de vie par exemple ce que détestent les adivassis c'est devenir des salariés et quand des compagnies minières viennent chez eux et leur disent on va ouvrir des écoles on vous offrira des emplois vous allez construire des routes vous aurez l'argent va venir avec les salaires vous serez employés aussi en priorité dans nos entreprises minières c'est exactement ce dont ils ne veulent pas être salariés donc il y a un secret des subalternes et il y a un secret qui est aussi corporel c'est-à-dire les rythmes la trance la trance elle révèle des choses absolument extraordinaires en Italie et en Sardaigne il y avait des trances qui étaient un moyen de guérir les gens qui avaient été mordus par une araignée qui faisait extrêmement mal et ça durait plusieurs jours et ces trances étaient censées rejoindre le monde de l'araignée et lui demander de lever la malédiction et cette araignée pourquoi est-ce qu'on devient un araignée après une première vie on devient une araignée quand on a la haine au coeur et pourquoi et bien souvent les araignées c'est les jeunes filles détruites par le latifundière le grand propriétaire séduite et abandonnée c'est les ouvriers ou les gens qui ont lancé leur entreprise et qui ont été démolis par le pouvoir des grands propriétaires ce sont des gens comme ça et dans la trance on va jouer tous ces rôles et rappeler aux paysans qui ils sont et ce que fut leur histoire il y a aussi une capacité extraordinaire que j'appelle la diaporésis c'est de créer des mythes avec des variantes tous les mythes ont leurs variantes il y a 36 histoires de Roméo et Juliette ou de de Dieppe il y a des variantes mais quand on pousse sur les variantes quand on les multiplie on peut arriver quelquefois dans des zones tout à fait subversives et les mythes prennent un autre sens donc également la résilience est un élément très important voici un exemple de lutte au Mexique c'est pour les étudiants disparus d'une école normale qui ont été probablement massacrés et les sud-américains mènent beaucoup de luttes contre les répressions dont les peuples et les subalternes sont victimes et cette démocratie nouvelle cette démocratie participative en voici un exemple au Chiapas une réunion où les gens du village se retrouvent pour prendre une décision importante au Chiapas il y a plusieurs principes le bien de vivre qui est vivre sans exploiter une autre personne et sans détruire l'environnement c'est encore composé arreglar componer qui est l'élément essentiel c'est aussi un autre principe mandar obedeciendo commander en obéissant le pape dit des choses très semblables c'est-à-dire que toute responsabilité est révocable et l'alternance des responsabilités doit jouer et tout passe par cette assemblée villageoise démocratie directe et aussi estar en el mundo habiter le monde d'une façon civilisée après avoir accompli intellectuellement la filiation au monde nous ne sommes pas dans le monde pour le dominer et en faire ce que nous voulons mais pour nous allier à lui comme des fils dans un rapport qui est un rapport civilisé voici une municipalité indigène du guatemalache n'ait pas réellement compris ce qu'elle faisait par contre la paroisse m'a très bien expliqué ce que eux faisaient en changeant en introduisant des éléments de culture indienne dans le christianisme les saints sont classés et disposés dans l'église selon leur efficacité quand ils ne répondent pas assez bien aux prières et ne participent pas assez aux luttes et bien ils sont rétrogradés et on leur donne des signes qui montrent qu'ils ne sont plus en faveur non divine mais des croyants et il y avait beaucoup d'autres choses dans cette paroisse qui montraient une véritable révolution culturelle qui commence au Guatemala après le Mexique bien sûr parce qu'ils ont disposé de moins de liberté que le Mexique même si tout n'est pas rose au Mexique et avec Luis Villauro je vous parlais de néo-chamanisme voilà un exemple c'est à dire que le rapport écologique à la planète à la nature passe est une façon de faire revivre des religions au passé et le chamanisme qui a un rapport au corps un rapport à la nature une compréhension de la réalité médicale et de la réalité naturelle tout à fait différente vous savez que la terre respire la terre produit la terre a des enfants et nous verrons plus tard avec Ganesh Devi qu'elle a même des langages des langues donc aussi dans ces modes de résistance je vous présente échou maître des mots divinité des seuils c'est une divinité africaine vaudou mais cet échou là la photo je l'ai prise à Cuba où il est derrière toutes les portes c'est le dieu des seuils il ne rentre jamais dans le temple on le prie mais c'est le dieu des significations des mots or c'est par les mots que l'on accède à la conscience libératrice et étant dieu des seuils il correspond tout à fait à notre époque qui est une époque où nous avons dépassé un monde mais le nouveau monde tarde encore à naître il naîtra certainement je l'espère mais nous sommes sur un seuil dans ces années ce début du 21ème siècle quelque chose sur quoi je voudrais aussi insister c'est que dans ces luttes la fragilité devient une force la fragilité est vertu les fleurs sont fragiles elles n'ont aussi qu'un moment Ronsard nous l'a expliqué et nous l'avons peut-être appris à l'école mais pourquoi la fragilité est-elle une force parce que la fragilité nous fait abandonner la force brute la force de l'autorité la force de l'état la force de l'armée la force de la police la force de la répression et la fragilité nous fait nous confier plus en des solidarités la fragilité aussi nous permet de composer de nous fondre dans la totalité et d'entrer en dialogue avec cette totalité d'être une personne et aussi peut-être la fragilité c'est une certaine façon si nous sommes forts si nous sommes extérieurement nous nous croyons très forts nous ne verrons pas le moment historique à saisir nous le manquerons mais celui qui est plus fragile plus sensible qui développe des sens différents la fragilité de l'aveugle qui développe une sensibilité auditive supérieure à la nôtre et une imagination extraordinaire j'ai eu une fois un aveugle qui m'a décrit sans me connaître en me donnant un pull qui n'était pas de la couleur que j'avais mais enfin ça ne fait rien c'était très intéressant il dit je n'ai jamais vu mais je vois tout à la voix déjà donc la fragilité c'est aussi une force lorsqu'elle est assumée et c'est une force qui peut avoir la puissance des volcans et là nous avons un volcan guatemaltec fâché pour vous donner quelques exemples de ces luttes très important a été le combat des africains contre la destruction du delta le delta du niger c'était un endroit idyllique vert magnifique de champ de chasse de pêche mais maintenant le pétrole a tout détruit vous voyez ces paysages qui ne sont pas des exagérations bien sûr la résistance a été violente et non violente parmi les non violents nous avons donc ici Ken Saroviva qui a été condamné à mort pour son action par la justice nigériane après avoir été arrêté par l'armée nigériane et comme on avait beaucoup peur de coups d'état l'armée nigériane n'avait pas d'armes donc c'est Shell qui a payé pour fournir des armes aux soldats qui ont mené la salle bosogne les paysans n'ont plus maintenant pour seule ressource que de crever un pipeline de voler le pétrole de le raffiner de façon artisanale ce qui est extrêmement dangereux et de le vendre au noir vous voyez des deux roues avec des bidons de pétrole qui se déplacent dans l'état voisin du Nigeria qui est le Bénin et lorsqu'un deux roues tombe lorsqu'il y a une chute lorsqu'il y a un accident même minime avec tout le pétrole que transporte ce deux roues c'est la mort assurée pour la personne qui se livre pour nourrir sa famille à ce trafic autre exemple de la non-violence africaine c'est Birame il est actuellement en prison c'est en Mauritanie qui est un pays où l'esclavage est devenu illégal mais il sévit toujours et de façon très cruelle et les victimes sont plus souvent les Africains noirs que les morts mais il y a des morts engagés aussi contre l'esclavage la non-violence d'ailleurs j'ai dit là qu'elle favorisait l'unité nationale parce qu'elle permet d'en appeler à la conscience morale des morts qui sont ceux qui favorisent qui seraient ou indifférents quand ils n'ont pas d'esclaves ou partisans de l'esclavage quand ils en ont il y a un interview qui est passé à la télévision mauritanienne qui est célèbre où on interview une femme qui est esclave et on lui dit est-ce que vous avez déjà eu des vacances qu'est-ce que c'est des vacances c'est quand on ne travaille pas alors elle réfléchit puis elle dit oui le jour de mon accouchement les pays africains ont développé aussi des mouvements pour améliorer la démocratie dont ils jouissent quelquefois mais pas assez à leurs yeux c'est-à-dire empêcher les troisièmes mandats interdits par la constitution ou aussi avoir des élections honnêtes et parmi ces mouvements il y a au Sénégal Yann Amar qui est animé par beaucoup de rappeurs et d'artistes et qui est un mouvement de jeunes très puissant et au Congo et maintenant confronté à un président qui recule sans cesse les élections Philimbis qui veut dire coup de sifflet coup de sifflet ça veut dire on arrête le match il y a eu une faute commise par quelqu'un un élément important de notre époque et des luttes de notre époque c'est que le pouvoir perd la maîtrise du flux migratoire humain je pense que quelle que soit la cruauté des pays qui s'endiguent derrière leur prospérité qui n'est que toute relative d'ailleurs ils ont perdu la bataille le mur de Trump n'empêchera pas je pense les sud-américains de passer et les murs que nous construisons ici c'est un mur construit par l'état espagnol sont quelquefois débordés par des attaques de gens non armés ou peu armés peu armés parce qu'ils n'ont pas les moyens c'est une non-violence forcée disons il faut aussi réfléchir à l'impact de ce problème sur nos démocraties ainsi nos démocraties ont fait un délit non ont supprimé le délit de non-assistance à personne en danger vous savez que si vous aidez un sans-papier illégal vous pouvez être avoir affaire à la justice ils criminalisent donc la solidarité une valeur humaine indépassable et pour certains de nous soit par tradition sociale et politique soit par religion la solidarité est indépassable les forces de l'ordre les gouvernements détruisent le droit au regroupement les anglais ont fait très fort en refusant les enfants de Calais dont les parents étaient en Angleterre et les forces de police peuvent fermer l'accès à l'eau à la nourriture à l'éducation à la santé elles détruisent les tentes et les duvets et nous entendons nous qui avons pour n'importe quel petit accident une cellule psychologique nous restons sourds aux souffrances qu'ont vécu ces migrants et ces souffrances sont des tortures des rançons des vols des viols et l'esclavage donc l'Amérique latine est donc une terre importante dans ses luttes donc j'évoque le zapatisme avec les les femmes zapatistes et cette idée de reproduire la communauté telle qu'elle est quelquefois certains villages il y a au Guatemala un village célèbre dont le nom est très long donc je risque de l'oublier si je commence à le prononcer il est célèbre parce qu'il y a beaucoup d'immigrés mais tous les immigrés rapatrient leur argent sur des projets très précis et le village est considéré comme prospère donc c'est un peu comme si les villageois avaient colonisé l'industrie moderne l'Algérie a connu ce phénomène très fort ils n'ont jamais pu faire travailler leurs ouvriers parce que les ouvriers étaient là pour un salaire qui servait au village dans l'écologie l'écologie et l'économie du clan et de la famille Oaxaca je vous en ai déjà parlé vous avez reconnu Chavez dont les programmes sociaux sont maintenant en piteux état vu l'augmentation enfin vu la diminution du prix du pétrole et une diplomatie du pétrole un peu délirante mais Coréa qui a multiplié par 10 le budget de lui et d'autres ont multiplié par 10 le budget de santé de l'équateur il a ensuite fait il a passé au filtre de la critique les dettes et il a défini un taux de remboursement par rapport au PIB qui était maximum et il a décidé de ne rien payer au-delà donc on peut contester la dette l'Argentine a fait aussi des actions de ce genre Coréa dans un pays qui n'est pas incroyablement riche il a aussi engagé une action il a proposé que le pétrole ne soit pas exploité pour disons l'écologie mondiale et la non-destruction de la forêt à condition qu'il reçoive certaines aides l'affaire ne s'est pas conclue finalement c'est très dommage mais c'est une proposition intéressante et il y a en Équateur une espèce de couverture de santé globale ce que les Américains n'arrivent même pas à mettre en place ou quand ils l'ont mis en place ils le détruisent Evo Morales a mené avec son peuple et en tant que syndicaliste aussi plusieurs guerres il y a eu la guerre de la coca qu'il montre que les Américains voulaient détruire comme drogue alors que les Boliviens disent que c'est juste un excitant qui vous permet de tenir dans des conditions très dures il a mené la guerre de l'eau où les quartiers défavorisés qui l'eau était coupée parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'eau à une société privée se sont révoltés et réclament maintenant la gratuité de l'eau pour les plus pauvres et il y a eu une guerre du gaz où les Boliviens ont dit non notre gaz ne peut pas être vendu pour trois fois rien aux Californiens et toutes ces manifestations et ces luttes sur le gaz se sont terminées par une très rapide et très bien faite nationalisation où ont coopéré coopéré comme experts l'Algérie et la Norvège enfin les piqueteros d'Argentine qui sont des chômeurs qui bloquent les routes au moment clé au moment les plus où on a besoin de rentrer chez soi ou d'aller au travail et qui brûle les pneus ce qui crée une fumée absolument très spectaculaire et qui pose la question suivante que vaut-il mieux faire ne pas manger ou rouler c'est l'expectative qu'il pose nous nous sommes chômeurs nous ne pouvons pas nourrir nos familles nous sommes quel est le plus important rouler ou manger les piqueteros ont été impliqués dans la grande révolution argentine de 2001 quand l'Argentine a été en faillite et dans cette faillite la population a fait preuve d'une créativité hors du commun par exemple on a commencé dans les banques plutôt que de réclamer son argent à dire qu'est-ce que la banque peut nous donner comme somme minimum et on va se mettre d'accord sur une somme minimum que la banque est obligée de donner aux familles qui veulent se nourrir et vivre donc les employés de banque ont pris des décisions qui quelquefois n'étaient pas relayées par la direction mais les banques ont commencé à payer des sommes de survie mais il y a eu d'autres actions des usines ont été envahies reprises quelquefois comme coopératives quelquefois sous d'autres formes il y a eu une incroyable variété d'activités des comités de quartier ont assuré un ravitaillement il y a eu des opérations de récupération de logements et d'attribution de logements il y a eu la création d'unités d'agriculture urbaine qui est quelque chose qui se développe même quelquefois dans certaines cités sinistrées des Etats-Unis et création d'un bac populaire un bac ouvrier qui semble être un facteur pour certains emplois donc l'Amérique latine est un pays qui s'est engagé clairement dans ce type de lutte ce sont des luttes qui ne sont pas bridées par le pouvoir on ne va jamais dire il ne faut pas rentrer en grève parce que nous n'allons pas gagner les élections la lutte a la priorité et l'autonomie par rapport aux stratégies de pouvoir puisque l'on sait que les stratégies de pouvoir mènent au pouvoir et que le pouvoir est un piège dont le peuple ne se sort jamais gagnant les droits de la pachamama c'est la terre on peut écrire l'histoire du monde d'après le point de vue des ouvriers des femmes des fantassins et de la terre et d'autres aussi donc nous sommes dans un monde qui n'est plus unifié par la figure de l'ouvrier qui est celui qui porte toutes les oppressions enfin la lutte qui porte la lutte contre toutes les oppressions et qui est la figure de tous les opprimés cette diversification elle a donné lieu à des débats et c'est le débat entre Laclao et Negri Laclao est un philosophe de l'argentin qui a inspiré beaucoup de mouvements qui ont pris le pouvoir en Amérique latine grosso modo entre 2005 et 2015 par des élections et dans un monde qui est absolument hétérogène comment gérer cette hétérogénéité pour Laclao il faut accueillir toutes les émancipations particulières singulières des femmes des ouvriers des ethnies des différents groupes et discuter démocratiquement dans un grand mouvement de la place à accorder à chacun et de la stratégie globale donc c'est la démocratie laquelle ne va pas sans un leader charismatique parce que c'est une tradition sud-américaine qu'il n'est pas facile de remettre en cause Negri lui dit que ces visées de pouvoir vont arriver à échéance très vite et que là où les pouvoirs ont réussi c'est quand ils se sont accrochés aux luttes populaires quand l'état arrive à se brancher sur une lutte populaire et surtout si cette lutte est favorisée par des infrastructures que fournit l'état mais aussi par une internationalisation de l'échange et bien en ce cas là il y a réussite donc pour Negri la priorité c'est tout de même les luttes plutôt que la prise du pouvoir l'Inde est également un pays de lutte très nombreuse avec en bleu le parti des Dalits Ganesh-Dévy est à droite j'en reparlerai tout de suite ce sera ma conclusion les luttes contre les grands barrages qui sont consommateurs de fonds et finalement peu utiles les petits barrages et des investissements sur l'agriculture pluviale sont plus rentables CEWA qui est le syndicat des femmes qui travaillent dans la rue qui sont des marchands on peut tout faire dans la rue donc on peut manger on peut se reposer et ces femmes sont sous pression vis-à-vis de l'administration qui demande des licences vis-à-vis des raquettes vis-à-vis de l'insécurité et ce syndicat les protège et aussi organise le micro-credit et des projets pour faire avancer leurs conditions Anna Azaré a créé un village modèle où on leur place les femmes les Dalits c'est-à-dire les intouchables et il a fait une grève de la faim contre la corruption laquelle a donné naissance à ce parti le parti du Swaraj qui a gagné les élections à Delhi qui a perdu de peu dans d'autres régions c'est très dommage d'ailleurs et ce parti résonne de la façon suivante dans un village indien les allocations venant de l'État sont pour des objectifs précis donc si vous avez une allocation pour construire une digue et que votre village n'est jamais inondé qu'est-ce qui va se passer ? en fait l'argent est dépensé n'importe comment au profit d'hommes d'affaires véreux et d'administratifs tout aussi véreux qui interviennent par le fait que c'est eux c'est l'administration et c'est le gouvernement qui nomment le chef du panchayat c'est-à-dire le pouvoir local le pouvoir local existe mais son chef est nommé par l'État donc ce que propose le Swaraj ce parti c'est que le chef le dirigeant principal du panchayat soit élu par l'Assemblée Générale et que l'État donne des allocations sans obligation d'utilisation donc c'est le village qui décide et également tout ce qui vient des associations de femmes et de dalits a quasiment force de loi automatiquement il faudrait vraiment que le projet soit fou pour être rejeté vous avez ici des vues d'une marche de la fin venons-en à Ganesh-dévi qui est venu à Sergi et qui a présenté un papier et animé une conférence voilà Ganesh-dévi défend les 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 adivassies c'est-à-dire les premiers habitants de l'Inde et je vous ai expliqué vis-à-vis des mines quelle était l'importance de leur lutte la bauxite est un produit qui est dans les montagnes et les forêts des adivassies mais la bauxite c'est une éponge donc quand on a retiré la bauxite le pays s'assèche et là où il y avait une forêt et une montagne prospère et verte vous avez maintenant un désert mais Ganesh-dévi combat aussi pour les langues de ces hommes parce que ce sont des langues qui portent un rapport à la terre et un rapport à l'autre dont nous aurions besoin dans notre monde qui est en train d'auto-détruire la planète et ce sont donc les langues de la terre je vous disais que la terre respirait et avait des enfants qu'elle produisait qu'elle travaillait mais elle a aussi des langues ce sont les langues des adivassies et Ganesh-dévi nous rappelle que 96% des hommes parlent 4% des langues et 4% des hommes parlent 96% des langues mais que ces 96% sont des langues absolument essentielles du point de vue du savoir de la richesse qu'elle recèle et il les défend j'étais à une conférence de Ganesh-dévi où étaient représentées 900 langues et en liaison avec cette conférence nous devions planter une forêt de 900 arbres par langue et le projet de Ganesh-dévi c'était de mettre à l'intérieur de chacun de ces arbres un système électronique pour que l'arbre quand vous vous approchiez vous adresse la parole dans sa langue et que vous puissiez avoir une conversation minimum avec cet arbre dans sa langue nous terminons donc sur la croisée des chemins à laquelle nous sommes avec au centre un seille-un seille-bas c'est ce fromager que les africains arrivant en Amérique du Sud ont pris pour ont utilisé pour remplacer le baobab qui est un arbre médecine un arbre qui fournit un nombre incroyable d'aliments et de médicaments donc le fromager a pris aussi la succession et on dit que les fromagers qui ont des épines car il y a une espèce de fromager avec épines c'est parce que un esclave s'est réfugié un esclave en fuite s'est réfugié dans le tronc le fromager s'est ouvert et ensuite pour le protéger il a fait pousser des épines vous trouvez à gauche notre pape qui n'est pas le dernier lorsqu'il visite des pays sud-américains à visiter les organisations de lutte et de base plutôt que les dignitaires et de l'autre côté vous avez l'imam de Copenhague madame Zanzam et nous terminons en revenant dans notre province du Val d'Oise qu'a visité Jean-Jacques Rousseau lui qui a connu et qui a tiré sa philosophie et y compris sa philosophie politique très profonde de tous les renseignements qu'il a pu acquérir sur l'Amérique latine sur les indiens et sur l'Afrique je vous remercie et sur l'Amérique latine sur l'Amérique latine sur l'Amérique latine